Léa, ce matin vous recevez un grand reporter. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter à TF1 actuellement, vous couvrez les zones de guerre. Si vous étiez un pays et un adjectif, ce serait lesquels ? Adjectif, sans me lancer de fleurs. Mais je suis enthousiaste pour tous les sujets, notamment journalistiques. Même s'il faut aller faire les soldes, je vais lever la main, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Pour le pays, le Japon, parce que c'est un pays où j'ai laissé mon cerveau. J'ai couvert Fukushima là-bas et je suis tout le temps paumé là-bas. Tout le temps, tout le temps. Mais je suis paumé tout en sachant où marcher. Vous dites, je peux passer 20 heures à vous parler du Japon comme Nicolas Demorand. Vous avez deux passions communes. Je ne devrais pas le dire à ma famille, mais si j'avais le choix aujourd'hui, je partirais en vacances dans la zone rouge pour couvrir les suites de Fukushima. C'est là où je prends le plus de plaisir. C'est un pays fou et ce qu'ils ont vécu récemment avec cette catastrophe me hante. Et donc, oui, voilà, c'est le Japon. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer d'ici le 20 et 100. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non. Oui, parce que ce qu'il dit est vrai. Et non, parce que sur le terrain, j'entends aussi beaucoup de choses très différentes. Ce n'est pas un enfer parce que, et c'est le principe même de ce livre, je donne la parole à des gens qui sont tous dans l'action, qui tous essayent de s'en sortir, qui tous sont sur le point de craquer, mais aucun ne craque vraiment. Et je pense que c'est important de montrer ce mélange d'optimisme et de pessimisme. Donc, ce n'est pas un enfer, on est dans un purgatoire. Oui, c'est vrai que vous voyez en général sillonner les zones de guerre. Vous avez couvert Fukushima, le Japon, la Libye, l'Ukraine, l'Egypte, l'Afghanistan, le Liban, plein de pays en guerre. Et là, ce livre-là, dont on parle, parce que c'est pour ça que je vous ai invité, « Ça craque » chez Robert Laffont, « Un reporter de guerre dans une France explosive », ça c'est le sous-titre, raconte vos cinq ans de reportage sur le terrain français. Vous voulez dire que, quand vous dites « ça craque » ou « la France est explosive », vous diriez qu'on est quasiment sur un terrain de guerre ? Non, mais dans un terrain éclaté, au point où, et je m'inclus dedans, je ne comprends plus ce que vit mon voisin à 3 mètres de chez moi. Je ne comprends plus ce qui se passe dans une ville qui peut être à 20 kilomètres de Paris, je parle de Grigny, 20 kilomètres de la capitale, où il n'y a pas de supermarché. C'est la ville la plus pauvre de France, 30 000 habitants, on est tous en train de s'époumonner sur l'inflation, eux n'ont pas de supermarché. Le supermarché revient souvent dans le livre, vous dites « c'est vraiment la zone névralgique qui dit la France », l'aimant économique de l'écrasante majorité des villes de France, le supermarché. Qu'est-ce que vous avez appris de la France en allant dans des supermarchés ? Eh bien d'abord, on n'y va pas forcément avec plaisir, mais on y va, parce qu'on n'a pas le choix, bien sûr, et on y va parce que ça raconte toutes les ségrégations possibles, en fonction des rayons, en fonction des choix des supermarchés, des positionnements des supermarchés, et donc c'est le principe même de ce bouquin, expliquer comment les choses se passent en 2023, jusqu'à quel point certains luttent très différemment de soi-même, et je pense que c'est éclatement ce côté totalement fragmenté du pays, il faut le raconter, pardon j'ai le moteur qui commence à vrombir, avec nos armes de journaliste, c'est le terrain qui décide, et que cette photographie, je le dis très modestement, mais j'espère qu'elle explique un petit peu ce pays, on est tous paumés. Vous voyez les tableaux de Nicolas Destal ? En fonction de l'endroit où on est, à 1 mètre, à 10 mètres, à 50 mètres, on va tous raconter autre chose sur le bouquin, sur le tableau. Justement, le bouquin, c'est l'idée de dire, on va essayer de mettre un tout petit peu moins de flou, parce qu'on est tous paumés, et qu'il faut expliquer. De Valenciennes à Saint-Brieuc, de Mayotte à Avignon, vous racontez donc la France, cette France que vous avez sillonnée, et ces Français qui sont souvent à bout, cette expression sacraque, elle revient dans la bouche des fonctionnaires, des infirmières, des médecins, des policiers, des agriculteurs que vous avez rencontrés. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Quel est le témoignage qui vous a le plus étonné ? La double casquette, et quand vous avez, notamment des élus, parce que c'est quand même eux aussi qui aujourd'hui font un certain maillage, bien sûr, en France, et quand vous avez des élus qui, à force de multiplier les casquettes, qui ne sont pas du tout celles pour lesquelles ils se sont lancés, notamment dans la politique, dans ce que ça a de local, et de brillant aussi. Il y a un jambique qui s'appelle le maire se pompiste. Se pompiste, voilà. Je vais vous donner deux exemples de pompistes, justement. Un maire qui est obligé pour que sa commune ne soit pas complètement gazéifiée, pour qu'elle continue à exister, pour qu'il y ait encore des commerces, qu'est-ce qu'il est obligé de faire ? D'ouvrir une station essence. Et le maire se transforme, certains jours dans la semaine, en pompiste. Et il a mis un million d'euros sur la table avec l'argent de sa commune pour que, justement, il y ait une station essence. Ça raconte beaucoup de choses sur la France d'aujourd'hui. Et vous avez un autre maire dans le Morbihan, cette fois-ci, qui lui, parce qu'il ne trouve pas de médecin de campagne, appelle un détective. Un détective privé. Et c'est la suite qui est intéressante. Il faut donner le contexte. Et c'est ce que je fais dans le bouquin. Il y a des lignes budgétaires qui sont votées. Il y a un conseil municipal. On lève le doigt. On dit OK, on va donner 1500 euros pour qu'un détective privé essaye de trouver un médecin de campagne. Oui. Ça, c'est la France. C'est là où on en est aujourd'hui. De la débrouillardise aussi. Attention, ce n'est pas la France qui se pète la gueule et qui, dans dix ans, ressemblera à un saut de... Je ne termine pas ma phrase. Non, c'est une France aussi de la débrouillardise mais souvent contrainte. Puisque vous parlez des maires qui sont les derniers politiques que les Français aiment, vous dites aussi que vous avez halluciné sur le nombre de démissions des maires qui vous disent j'en peux plus, je lâche. On a beaucoup parlé du maire de Saint-Brévin qui avait, après les violences contre sa maison, contre ses voitures à cause d'un camp de migrants, avait démissionné. Mais il y a plein de maires qui arrêtent à bas bruit. On ne les entend pas. Et qui disent effectivement ça craque qui n'est pas, là aussi journalistiquement il faut donner un contexte, le Morbihan ce n'est pas le département qui est le plus en crise aujourd'hui en France. Vous avez, parce que les maires ont fait ce calcul donc c'est scientifique, un taux de démission des élus depuis les dernières élections municipales qui est cinq fois supérieur au secteur privé. Et là aussi je pense qu'il faut expliquer, donner un contexte mais ce sont des chiffres qu'on n'avait jamais vus. Donc le ras-le-bol il est généralisé mais attention, j'insiste, dans ce livre il n'y a personne qui reste sur le canapé à dire c'est la catastrophe qu'est-ce qu'on va devenir ? Tout le monde est dans l'action. Il y a énormément de héros, j'allais dire de petits héros c'est pas vrai. Tous sont des héros mais ils avancent et face à eux ils ont des murs ils se les prennent dans la tronche il y a des nez il y a des bleus dans les visages mais ils continuent quand même et franchement ça il faut aussi savoir le raconter. Parlez-nous d'Apolline l'infirmière qui travaille 365 jours par an. Apolline qui conseille à ses patients de dramatiser quand ils vont aux urgences en leur disant si vous n'arrivez pas aux urgences en disant que vous allez mourir c'est foutu on ne vous parlera pas. Elle est exceptionnelle Apolline elle n'a pas levé le doigt pour dire j'ai envie qu'on parle de moi moi je l'ai rencontrée par le plus grand des hasards à Oudan pas très loin de Paris dans un nouveau désert médical elle se plaint jamais mais elle dit à ses patients plaignez-vous parce que si vous ne dites pas que c'est très très grave vous n'aurez jamais de place à l'hôpital elle fait un boulot exceptionnel elle a travaillé effectivement pendant un an non-stop pas un samedi pas un dimanche de pause alors qu'elle a deux ou trois enfants à la maison en permanence à gérer jamais elle se plaint elle a un sourire exceptionnel et pour autant effectivement elle porte trop elle porte trop c'est une infirmière libérale qui ne fait même pas tous les papiers nécessaires pour qu'ensuite elle soit remboursée elle peut passer une heure chez certains patients qui ne verraient sinon personne de la journée et j'insiste c'est pas la France qui gueule c'est pas la France qui multiplie les points de vue les opinions c'est ce que j'appelle moi la France silencieuse qui avance sans emmerder personne mais pour laquelle on a aussi le droit d'écrire et de représenter des choses qu'est-ce qu'elle vous a dit à Pauline quand elle a vu qu'elle était dans votre livre on a échangé hier et elle n'y croyait pas et c'est moi qui n'y croyais pas de l'avoir rencontrée parce que c'est moi qu'elle l'a nourrie elle m'a nourrie et je trouve que son sourire il me hante comme beaucoup d'autres d'ailleurs vous parlez de la défiance à l'égard des politiques de la politique vous dites la parole présidentielle l'allocution d'Emmanuel Macron hors période Covid n'est plus du tout attendue mais ça peut être Emmanuel Macron c'est tous les leaders politiques ils s'en fichent vous dites on est au-delà du désamour c'est l'indifférence oui ça n'existe plus parce que là aussi on peut se faire une critique et je m'inclus dedans journalistiquement quand on passe la journée à dire attention ce soir 20h allocution présidentielle on verra ce que les français attendent de la parole du président ou du premier ministre et une fois de plus c'est pas du tout la classe politique que je vise en disant ça et c'est compliqué pour eux aussi mais c'est pas vrai en fait sur le terrain moi les seuls moments et j'ai vu des centaines de personnes pour ce livre les seuls moments où je parle de politique c'est parce que c'est moi qui lance la conversation pour le reste j'ai le sentiment sans faire de sociologie à deux francs que la politique n'est plus représentée pour beaucoup qu'elle a quitté la pièce le lieu de vie de beaucoup de français on dit on dit qu'ils ont une défiance à l'égard des hommes politiques mais que la politique en elle-même qui continue à parler politique que la France c'est un pays très politisé vous n'avez pas vu ça c'est pas du tout ce que je vois mais pas du tout parce que les personnes que j'ai rencontrées qui chacun sont sur des thèmes précis logement, santé, vivre ensemble évidemment c'est un déciment de ce livre sont dans des problèmes tels que là c'est du concret c'est du terrain pour lequel il faut trouver des solutions donc la politique c'est comme un langage général mais qui n'est pas parlé par beaucoup mais je ne veux pas généraliser il y en a pour qui c'est évidemment quelque chose qui anime mais il y en a beaucoup d'autres pour qui ça n'existe plus François-Xavier Ménage la France va si mal que ça quand on entend Bruno Le Maire qui répète stop au déclinisme stop au pessimisme il se trompe ou quand on entend écoutez-le Alain Juppé qui était à ce micro et qui dit ras-le-bol des pessimistes et des déclinistes écoutez-le stop à cette espèce d'auto-flagellation de la France de déclinisme nous sortons de l'histoire etc. non je pense que la France ça vous n'y voyez pas non nous ne sommes plus le centre du monde c'est vrai nous ne sommes plus la première puissance européenne et l'Europe n'est plus le centre du monde et alors la belle affaire est-ce qu'on va se flageller en permanence nous avons des atouts tout à fait considérables quand nous avons une histoire nous avons une culture nous avons une langue et nous avons surtout des territoires extraordinaires quand on signale notre pays on comprend pourquoi c'est la première puissance touristique du monde alors il y a des difficultés en France il y a des problèmes il y a de la pauvreté il y a des angoisses mais arrêtons de ne de déprimer comme nous le faisons c'est aussi un peu le message que je veux faire passer alors continuons comme ça et la plupart de ceux que je vois au quotidien vous diront bah voilà on n'est plus dans les mêmes mondes je comprends tout à fait ce discours et c'est son métier Alain Juppé d'avoir un discours général qui structure et cette ossature politique pour tout un pays c'est normal en revanche au niveau local bah il va falloir raconter la paperasse qui fait qu'une directrice d'école elle va passer 70% de son temps sur son bureau et qu'elle va pas s'occuper de ses élèves il va falloir parler du directeur d'hôpital qui lui va vous dire écoutez moi je suis entre l'élu qui gère l'hôpital parce que les maires sont les patrons des hôpitaux et puis des syndicats je ne peux rien faire je pense que c'est ce quotidien là aussi qu'il faut expliquer c'est la déconnexion en fait de l'élite parisienne qui ne voit pas qui ne voit plus qui a l'impression que non ça va finalement la France va plutôt bien et d'ailleurs quand on regarde les enquêtes au niveau individuel les français sont plutôt heureux c'est au niveau collectif quand on leur dit l'avenir de la France c'est là que commence à flipper oui mais alors là vraiment l'idée c'est absolument pas de faire du populisme pas du tout du tout mais c'est d'expliquer commençons par ça on a la France des opinions et on voit autour d'une table pendant une demi-heure des gens qui vont taper du poing sur la table qui vont dire mais non les français pensent ci les français pensent ça mais je pense qu'on se trompe en fait journalistiquement commençons par raconter où habitent les français ce qu'ils vivent au quotidien et après on saura peut-être un peu plus où nous-mêmes on habite et je pense que c'est pour ça que je le dis avec un peu de passion il faut qu'on foute du reportage partout il faut qu'on explique il faut qu'on sache un peu plus où habite notre voisin ce qu'il vit combien il gagne et quel courage accessoirement quand moi je vais voir des français qui me disent ok je les connais ni d'Eve ni d'Adam personne m'a demandé d'aller les voir et je mets le pied sur la porte dans la porte et je leur dis vous êtes ok pour me dire combien vous gagnez ? quel courage de raconter ce quotidien là ils ont rien à gagner eux le journalisme de terrain c'est votre passion vous avez toujours aimé ça aller au plus près des français c'est aussi ce que faisait Jean-Pierre Pernault dans son 13h ce qui lui valait d'ailleurs des colibés et des moqueries il en parle écoutez sur le fait de se moquer un petit peu de la France rurale qu'on montre avec l'équipe de rédaction avec des bérets du fromage et du vin rouge dans les salles de rédaction c'est pas exactement comme ça dans la vraie rédaction de TF1 les gens s'en moquent de moins en moins parce que quand j'ai créé ce réseau de correspondants il y a 28 ans c'est vrai que j'étais le premier et le seul à le faire dans les médias dans les télés nationales donc là j'ai été l'objet de pas mal de colibés ah là là Pernaut France rurale il est fou etc puis en fait aujourd'hui on s'aperçoit que pratiquement tous les médias sont sur le même terrain c'est à dire sur la faute proximité au moment où on parle de la mondialisation il faut d'abord bien parler de chez soi pour avoir l'ambition de parler des autres voilà vous parlez comme Jean-Pierre Pernaut toute proportion gardée un tout petit mot sur Jean-Pierre Pernaut c'est rare dans ce métier de croiser et c'est pour ça qu'on l'aimait tous à TF1 quelqu'un qui a un tel moteur je vais vous donner juste une petite anecdote quand il y a eu le Covid et que l'Italie a fermé ses frontières il y en a un qui a hurlé parce qu'il voulait absolument qu'il y ait un maximum de journalistes qui partent tout de suite en Italie raconter ce qui se passait ce moteur là journalistique je crois qu'il porte et Jean-Pierre par ailleurs et ça doit être vrai tous dans ce métier quand on raconte une situation ça doit pas être anecdotique ça doit dire quelque chose et c'est en donnant ce contexte aussi que et j'espère que je le fais un petit peu dans le bouquin c'est comme ça qu'on comprend un tout petit peu plus et Jean-Pierre il comprenait très bien la France le fait d'avoir couvert des zones de guerre des conflits meurtriers pour vous est-ce que vous pensez que ça vous donne une singularité dans le regard que vous portez sur votre pays sur la France je pense pas parce que d'abord je ne vis pas les guerres je les vois et après moi je reviens je suis au chaud sous la couette et tout va bien pour moi c'est pas pour moi que c'est dur en revanche la seule chose qui me frappe et c'est pour ça qu'il y a un parallèle peut-être à faire quand même c'est qu'effectivement qu'est-ce qui se passe quand il y a eu qu'est-ce qui se passe dès l'instant où des impacts de défragmentation sont arrivés qu'est-ce qu'on fait comment on réagit qu'est-ce qu'on devient comment on regarde les autres et je pense que cette notion de vivre ensemble elle est juste fondamentale moi en lisant votre livre ça m'a fait penser à Paul Naret en allant sur le terrain à l'étranger et puis finalement vous revenez vous écrivez un livre sur votre pays sur la France quel a été François-Xavier Ménage le reportage le plus marquant de votre vie celui qui vous a transformé celui qui vous a fait vraiment comprendre quelque chose sur la vie et sur les hommes la Centrafrique parce qu'on est parti quand il y a eu cette guerre effroyable en Centrafrique on est parti on était dans un avion personne ne croyait que le pays allait pouvoir basculer et le lendemain à 5h du matin on a entendu des tirs beaucoup de tirs et quand on est sortis dehors il y avait des je ne vais pas vous donner les détails mais des dizaines et des dizaines de corps complètement démembrés sur les routes et là c'était tellement tristement inattendu et comme on ne s'attend jamais à rien dans ces cas-là évidemment mais c'était tellement violent et d'ailleurs je me rappelle l'un des hauts responsables du ministère de la Défense m'a appelé pour me dire à l'époque je bossais pour BFE mais on a donc diffusé des images avec beaucoup de distance et en floutant bien sûr mais il m'a dit mais c'est vrai ce que vous montrez cette phrase m'a hanté parce que oui évidemment c'est sûr c'est vrai ce qu'on montre et ça a précipité des choses et c'est vrai que oui ça me hante c'est des images qui me hantent mais une fois de plus c'est vraiment pas pour le reporter que c'est le plus compliqué il faut arrêter de penser que c'est pour nous que c'est dur c'est pour ceux qui sont là-bas et qui vont rester quoi qu'il arrive reporter que vous l'avez toujours été même si vous avez fait un peu d'antenne ce qu'on dit de l'antenne vous avez présenté Capital et je voyais dans tous les portraits qui vous étaient consacrés tout le temps on revient sur votre physique François-Xavier Ménage costume anthracite silhouette de roseau yeux bleus d'amoureux François-Xavier Ménage à tous les attributs du beau-fils rêvé ce truc de gendre idéal de beau-gosse c'est vraiment mal me connaître ça vous agace ce que je vous dis là ? non j'ai l'impression que vous ne parliez pas de moi c'est un non-sujet ça me gêne alors on va passer aux impromptus j'aurais pu vous insulter je vais vous faire un compliment on va passer aux impromptus quelques questions de fin comme ça vous répondez sans réfléchir si vous n'aviez pas été journaliste vous auriez été quoi ? je voulais être avocat pharmacien cuistot faire du marketing enfin bref tout sauf le journaliste il a fallu que je le pratique pour adorer le cliché sur les journalistes qui vous énervent le plus vous êtes à la solde de trois petits points quand on est reporter de guerre est-ce qu'il faut sacrifier sa vie de famille ? toujours un peu mais jamais trop le journaliste que vous admirez le plus c'est celui dont vous êtes très jaloux Hersey qui a écrit un livre sur Hiroshima exceptionnel six portraits de victimes il est arrivé juste après la catastrophe d'Hiroshima et il a je pense mieux quiconque en tout cas de mon point de vue décrit ce que c'est là encore que la fragmentation celui dont vous êtes jaloux ? vous Léa ah bah non vous savez tout franchement je peux vous faire un petit compliment ? non alors je dirai une prochaine fois une autre fois il faut être fluide dans ce métier NTM ou IAM ? je suis rap américain impossible BFM ou LCI ? les deux j'ai bossé dans les deux avec le choisir ? BFM parce que j'ai fait énormément de terrain et voilà parce que c'est mon histoire un salarié TF1 qui n'est pas comme pour réacteur elle est plus difficile David Pujadas ou Gilles Boulot ? je connais Gilles Loup beaucoup plus parce que je bosse pour son journal PSG ou OM ? je déteste le foot ah ouais vous détestez le foot Twitter ou Instagram ? Twitter votre drogue préférée ? l'info avouez une mauvaise pensée euh non je vais pas pouvoir il est trop parfait ce garçon le genre idéal vers François-Xavier Ménage ça craque travail argent logement santé éducation vivre ensemble un reporter de guerre dans une France explosive qui parle aux gens que vous avez rencontrés au plus près du terrain merci et bien j'en ai à vous c'est chez Robert Laff merci